Toutes les causes qui ramènent la guerre, c'est des causes perdues. Pourquoi être raciste, jaloux, contre la personne qui travaille plus et qui gagne plus? Pourquoi? Pourquoi tu es contre? Le travail est la richesse de Dieu. Il travaille beaucoup, il gagne beaucoup, il invente, il invente des choses. Regardez cette radio ici maintenant. Ce soir je vais vous dire quelque chose, peut-être que vous ne le savez pas. Didier Doplech, il n'aime pas quand je parle de lui, il n'aime pas ça. Mais puisqu'il n'est pas là ce soir, je vais parler de lui. Didier Doplech, c'est un inventeur. C'est un inventeur. Ce n'est pas seulement la radio ici et maintenant qui donne la parole à toi. Il est inventeur des idées humaines. Inventeur de dire et faire dire des choses que personne ne le dit. Inventeur de certaines choses. Par exemple, Minitel, vous vous l'appelez de Minitel? Téléphoner par Minitel, parler, c'est Didier Doplech qu'il a inventé en 1981. A l'époque, vous trouvez un article dans le journal Le Monde qui parle de cette invention de Didier Doplech. Mais il est modeste, il ne le dit pas. Il ne le dit pas, il est tellement modeste. Mais il l'a inventé et il l'a créé énormément. Animateur, animatrice, il est fabriqué. Et cette antenne libre, actuellement, vous savez combien imitateur il est dans le monde? Moi, mes amis, une grande partie, ils ont créé leur télévision. Après même, ils ont créé grand live stream. Je vous ai parlé de l'internet. Autre chose que j'ai appris de Didier, c'était live stream. Avec live stream, à l'époque, maintenant c'est payant. A l'époque, c'était gratuit. Avec live stream ou u stream, u stream ou live stream, tu pouvais avoir ton télévision, maintenant aussi tu peux avoir ton télévision. C'est vrai qu'avec YouTube, Facebook, Instagram, vous pouvez avoir tous ces moyens-là. Maintenant, tu es n'importe qui, tu es n'importe où, tu as n'importe quel moyen, seulement tu as un portable, tu peux avoir ton télévision. Et pour la première fois, moi j'ai appris de Didier Doplech, puisqu'il était inventeur, rechercheur, il retrouvait des choses. Après, il n'était pas à Radam de le garder pour lui-même, il le donnait aux autres. Avant tout le monde, c'était David. Vous savez, pendant un certain temps, quand live stream était gratuit, moi j'avais 35 chaînes de télévision. C'est-à-dire, sur 35 noms, je diffusais des choses dans le monde entier. Après même avoir dit, de portables, on la tape, on pouvait envoyer des émissions. Un jour, j'étais allé à Los Angeles. Et à Los Angeles, à l'époque, il y avait une dizaine de télévisions perses, 24 sur 24, diffusées par satellite, hotbed et galaxie dans le monde entier. Les gens, il avait des studios, des patatifs, etc. Je disais, regardez, vous voyez mon portable ? Ordinateur portable. Oui. Je disais, regardez, je vais me mettre dans la roue et je vais diffuser mes émissions. Ils ne croyaient pas. Les patrons de télévision à Los Angeles, ils pensaient que je suis en train de me moquer de ces gens-là. Ils ne croyaient pas. J'ai dit, moi ici, je parle. Allez-y, dans le studio, j'ai entré sur l'écran de l'ordinateur. Par exemple, je tapais mehrtv.com. Mehr, M-O-H-R.com. J'ai dit, alors, regarde maintenant. Et moi, je parlais, ils regardaient dans le pièce à côté, à côté. Ah, ils voyaient la télé. J'ai dit, n'importe où dans le monde, on peut nous écouter, nous regarder. Vous voyez, c'est tellement facile. Inventer. Après, soyez créateur. Et travaillez. C'est ça, le travail. Quand vous travaillez, vous gagnez de l'argent. Mais c'est vrai que ce n'était pas le cas, ni Didier Dopplige, ni moi. On n'a pas travaillé pour gagner de l'argent dans nos idées, dans nos pensées. Jamais. Moi, quand j'étais interviewé par les chaînes internationales très connues plusieurs fois, ils disaient, oh, chaque minute on payait 50 euros, 40 euros. Je disais, non, non, ma condition de parler avec vous, c'est d'être en direct. Mais je ne veux pas de l'argent. Je veux être en direct pour ne pas être coupé, censuré. Mais on n'a pas gagné de l'argent de nos idées. Nos idées, c'était gratuit. Nos idées, c'était gratuit. La diffusion, c'était gratuit. Comme ici, maintenant, on travaille pour où, maintenant, c'est gratuit. Mais par contre, si on faisait tout ça dans le business, vous voyez, énormément de l'argent, on pouvait gagner. Mais, s'il y a d'autres personnes qui travaillent et qui gagnent de l'argent, moi, je ne devrais pas être jaloux. C'est la jalousie qui crée la haine et le raciste. Et on pense que l'autre, il a beaucoup d'argent, oh, il a ça, il a ça. Si il a travaillé, il a inventé des choses, il mérite de gagner de l'argent. Et d'avoir le paradis ici. Profiter de vacances. Profiter de tous les moyens. Quand tu as dit, tu vas profiter dans l'autre monde. Vous savez, qu'est-ce qu'elle dit, Omar Khayyam ? Elle dit, on dit, le vin est interdit ici. Mais dans l'autre monde, il y aura des rivières du vin. Tu peux boire autant que tu veux. Alors, si tu n'es pas con, moi, si je ne suis pas con, je veux dire à cette personne-là qui me donne cette information, je veux le dire, le con, madame, monsieur le con, le vin des rivières dans notre monde quand je mourrai, pour toi. Mais je prendrai le vin ici et maintenant, aujourd'hui. Mais avec modération, non ? Du lait, du miel, d'avoir des femmes, pas 74 ou 70. Une femme, un homme pour les femmes. Les femmes aussi, ils ont le droit d'avoir un homme. Profiter de sa campagne. Je veux le faire ici et maintenant. Je ne veux pas le laisser pour l'autre monde. Tu me dis même 70. Non, non, je veux l'utiliser ici. Alors, les choses que tu veux m'autoriser après ma mort, moi, je m'autorise moi-même. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Le paradis, c'est ici et maintenant. Ne tombez pas dans les pièges des gens qui fabriquent de vous. Des esclaves. De travailler comme des esclaves. Soit disant, vous allez avoir le paradis quand vous mourrez. Non. Vous méritez de gagner votre vie. Votre vie. Comme il fait. Comme tous les gens qui travaillent. Ils gagnent de l'argent. Regardez. Quelques personnalités de 21e siècle. Qui sont les patrons de certains réseaux. Ces gens-là. Ils ont commencé à partir de zéro dollar. À partir de leur garage. Ils ont devenu milliardaires. Parce qu'ils ont travaillé. Ils n'ont pas dit, aujourd'hui, je vais être esclave. Travailler comme un esclave. N'a pas touché l'argent comme il veut. Ou je vais dormir à la maison. Je vais avoir trois enfants. Quatre enfants. Je vais toucher les êtres sociaux. Ta 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 ta. Et quand je mourrai, j'ai la meilleure religion. Je vais aller au paradis. Avoir 70 hommes. Ou 70 femmes. Je ne sais pas si la femme, si elle a 70 ans, comment ça va aller. Mes amis. Soyez sages. Le cerveau que le Dieu a mis dans votre tête. Cet cerveau sert à quelque chose quand même. Cet cerveau, vous devez l'utiliser. Soyez rationnel. Pas émotionnel. Rationnel dans la vie. Créez votre paradis. Ici et maintenant. Au lieu d'être jaloux. Aux gens. Qui ont de l'argent. Ou qui travaillent pour gagner. Vous aussi. Vous les prenez comme exemple. Devenez comme haut. Et allez. Bien travailler. N'importe où. N'importe comment. Vous pouvez travailler. Et vous pouvez gagner votre vie. Il suffit de sortir le matin de. Préparer de bons CV. Apprendre de certains métiers. Chaque jour. Vous pouvez inventer un travail. On peut travailler. Surtout si vous êtes jeune. C'est à dire. Si vous êtes encore jeune. Ne vous laissez pas dans le drogue. Dans l'alcool. Même dans le cigare. C'est quoi le cigare. Punaise. C'est quoi. 10-15 euros par jour. Tu dépenses pour ton. Glove. Glove. Moi vous savez. Il y en a mes photos. Vous pouvez regarder sur l'internet. Je fumais la pipe. Depuis l'âge. De 16 ans. 16 ans. J'étais bête. J'ai arrêté. A l'âge de 50 ans. A l'âge de 50 ans. Après 30-40 ans de fumée. J'ai arrêté. Le lendemain. J'ai dit. Toutes mes pipes. C'est des souvenirs. Je les garde comme souvenirs. Je ne les fume plus. Je n'ai plus fumé. Voyez. C'est ça la vie mon ami. Mon ami. Tu es en train de guêcher ton argent. Et actuellement. Comme vous allez voir un médecin. Après 50 ans. Première question. Vous fumez. Ah. Il ne faut plus fumer. Vous bouvez. Il ne faut plus boire. Mais n'oubliez pas. Continuez à bouver. Un verre par jour. Par repas. Un verre. Pas plus. C'est bien pour la santé. Mais ne fumez pas. Ne soyez pas drogués. Ne soyez pas esclaves. Dans la vie. Soyez. Chef. Soyez chef. N'importe quoi que vous faites. Permettez-moi de vous embrasser. Toutes et tous. Je vous souhaite pour vous. Toutes et tous. Plein de santé. Santé avant tout. Après la santé. C'est la joie. Après la joie. C'est l'argent entre les dos. Parce que sans l'argent. Santé heureusement. Vous êtes en France. Si on n'a pas l'argent. Vous n'êtes pas obligé. De mourir. Puisqu'on n'a pas l'argent. Parce que vous savez. Dans certains pays. Si vous avez n'importe quelle maladie. Dès que vous entrez dans l'hôpitoire. Avant tout. On va prendre votre carte de crédit. Si vous n'avez pas votre carte de crédit. Même vous allez mourir. Vous saviez ça. Dans certains pays. Les gens qui viennent ici. Criaient. C'est comme ça. Mais heureusement. Ici. Vous entrez. On va vous soigner. Voilà. La santé. Est à la sécurité sociale. À la disposition des gens qui travaillent. Ou je ne sais pas quoi. Après l'argent. Il faut le gagner. C'est très important. L'argent dans la vie. Puisque sans l'argent. Tu ne peux pas avoir des amis. Tu ne peux pas avoir de la famille. Tu ne peux pas vivre tranquillement. Ça je le sais. Je le sais. Pour ça. J'ai conseillé toujours mes amis. Depuis éternel. De gagner de l'argent. Et l'argent. Ce n'est pas un crime. C'est bien. L'argent. C'est bien. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada